Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi 19 janvier, direction l'hippodrome de Vincennes, en compagnie bien entendu des trotteurs, ce sera la réunion principale, la réunion 1, une réunion assez intéressante. Moi je me suis intéressé à la cinquième course, vous le voyez qui sera support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire TheTurf.fr, le prix d'Airbray prévu à 16h10. C'est une course européenne pour des chevaux d'âge, 9, 10 et 11 ans, n'ayant pas gagné 241 000 euros, 16 concurrents au départ, 2100 mètres. Le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes avec un départ donné à l'aide de l'autostart qui sera prévu, comme j'ai dit, à 16h10. Je n'ai retenu qu'une seule candidature, ce sera celle du numéro 4, Short in Cash, qui à mon sens est déclassé. Honnêtement, vu ce qu'il a montré, vous allez voir ses performances, pour moi c'est vraiment le cheval de la course en plus. C'est vrai que c'est un 9 ans face aux 10 et 11 ans, voilà, des vieux tontons qui sont un peu fatigués. Voilà, il y a Elu Dugad qui a une chance, il y avait Ray Joy qui vient de bien courir pour son retour sur notre piste. Mais c'est vrai qu'avant le coup, vu les lots qu'il vient de courir, je ne vois pas comment il pourrait être battu s'il fait sa course. C'est vrai que la dernière fois, il s'est montré fautif au départ, regardez, Bordouës, Gigolo Lover, Décaté d'égalité ou encore Gamin Jabba. Voilà, il était à 12 contre 1, ça veut dire vraiment qu'il était quand même assez en vue, il était à une cote de méfiance dans un lot comme ça. J'ai envie de vous dire que franchement, il n'y a pas photo. Regardez derrière Emerod 2B, Emerod 2B qui vient de gagner le prix du Forest 1, groupe 3, il battait Marcelo Wib, Ingo, Hélène. Vraiment des chevaux qui ont peut-être pour certains presque deux fois plus de gains. Il y a vraiment, comme je l'ai dit, regardez sur ce parcours, une 11-6 en battant Zantebride, Di Maggio, Di Valo. Regardez, on va peut-être retrouver une performance. C'est vrai qu'il a couru derrière en Suède, il était reparti dans son pays. Mais regardez, Milgan School, Zarenfa, c'est vraiment de très très bons chevaux également qui évoluent en Suède. Mais je voulais vous montrer juste une performance, je ne sais pas si on l'a attendée. Ce n'est même pas une victoire, mais c'est pour dire ce qu'il a tenté. Il y a peut-être deux ou trois hivers, il avait tenté sa chance juste dans le prix de Paris, groupe 1 avec les meilleurs trotteurs. Donc voilà, c'est vraiment un cheval qui, à mon sens, découvre un engagement de choix et qui ne devrait vraiment pas passer à côté de cet engagement et s'imposer. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu de ce jeudi 19 janvier. Le 504 Short in Cash, à jouer de mon côté, 1 euro gagnant, 3 euros placés. Je ne pense pas qu'il aura très cher, mais à mon avis, il peut y avoir entre 2 et 3 contre 1, vu qu'il vient de se montrer fautif, qu'il est dans une forme incertaine. Donc on peut en profiter, parce que derrière, peut-être qu'il ne sera plus à cette cote-là. Donc attention, je pense que ce Short in Cash, 504 en Réunion, c'est vraiment le pénalty de la journée. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette édition. On va peut-être faire un petit point sur ce qui s'est passé mardi à Vincennes. On n'a pas de chance, vraiment, franchement. Je vous avais indiqué, Idole de Chenu, j'ai dit entre Idole de Chenu et Indonésia. C'est vrai qu'Indonésia termine deuxième. Elle était favorite, elle rapporte peut-être un 50, un 60, mais au moins, elle faisait l'arrivée. C'est vrai qu'Idole de Chenu s'est montré fautif. En pleine, à peu près, peu avant la montée, il me semble. Alors qu'elle a été plutôt bien placée. Elle avait un parcours vraiment favorable dans un dos en deuxième épaisseur. Et je pense que si elle ne faisait pas cette faute, à mon avis, elle aurait vraiment donné chaud aux principales juments qui ont fait l'arrivée. Donc voilà, ça arrive, c'est comme ça. En tout cas, on essaiera de faire mieux dès ce jeudi. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'être fidèle pour cette émission. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.